Si je voulais mettre une autre chose au clair et à Ontario, tous les handicapés ne sont pas en arrêt de travail jusqu'à la fin de leur jour. Ah, je pensais que tu lui proposais de péter les jambes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, c'est parce qu'hier tu m'as dit que je fiquais pour la... Ben, un, t'as commencé à m'a dit... Moi, je pense que tu fiques pour la CSST. Je suis même pas rentière de la SAC. J'ai pas de valeur de la SAC. C'est qui qui te paye? C'est le gouvernement qui te fait vivre, toi. On paye ça avec nos taxes. Votre bon matin, mesdames et messieurs, bon matin. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Il faut faire au moins cinq minutes pour faire avancer son projet. Et ça, c'est un conseil d'eux! J'aimais ça, ce tourne-là. Rock'n'Hide. Dirty water. Dirty water. Dirty water. Dirty water. Ah, c'est vendredi. Pas beaucoup de repos quand même. Ben, je me suis reposé hier un petit peu. J'ai fait beaucoup de... J'ai fait des extraits. J'ai préparé le rétrospect. Est-ce qu'il y en a qui... Il y en a qui savent pas encore que... J'ai une autre chaîne YouTube. Ma chaîne de vlog, mon ancienne chaîne de vlog, Yann Thériault TV. Puis là-dessus, je mets des rétrospects. C'est comme les best-of de ma semaine. Puis ça commence à pogner. Les gens aiment ça. Fait que si, admettons, ça te tente pas de te taper toute l'hostie de multiverse de Yann Thériault puis toutes les cochonneries qui sortent... Toutes les cochonneries qui sortent à tous les jours, je fais une espèce de best-of. Sur mon autre chaîne. Fait que ça dure des fois, t'en as pour 45 minutes, mais t'as juste le meilleur de ce que j'ai sorti pendant la semaine. Enfin, bref. Fait que j'ai préparé ça. Puis j'ai préparé aussi le sous-écoute pour lundi. Fait que tout est en guère. Tout est correct. Tout est placé. Je peux enfin me reposer aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais probablement me reposer un peu. Mais j'ai quand même pris hier le temps de... Ouais, je vais vous en parler. Hum... C'est-tu hier que je chialais sur Netflix? Je chiale tout le temps sur Netflix, anyway. Mais tu vois-tu que je chialais sur Netflix? Je disais qu'il n'y avait plus grand-chose de bon qui sortait là-dessus. Puis je faisais encore ma chochotte. Ben là, ils m'ont gâté tabarnouche. J'ai lancé une série documentaire. J'avais lancé... Je l'avais commencé. Je l'avais juste roulé pendant 15 minutes. Ça semblait bon. Puis en fin de compte, c'est excellent. Ça s'appelle The Program. Ça s'appelle The Program. C'est vraiment bon. C'est une fille... C'est une fille qui fait une espèce d'enquête. En fait, c'est une fille qui a passé un an... Qui a passé 15 mois dans sa jeunesse, dans une espèce d'école de réforme. C'est comme une institution de réforme. Elle a passé 15 mois. Son père l'écrit, c'est là. Sans trop savoir ce qui se passait là-dedans. Puis en fin de compte, ce qui se passe là-dedans, c'est atroce. C'est atroce. Les sévices physiques. Les abus. Les abus physiques et même sexuels. Puis là, bien, ils retournent à cette espèce d'endroit-là. Ils retournent à cette espèce d'endroit-là. Ils vont revisiter les locaux désaffectés. Puis en même temps, bien, ils enquêtent sur cette histoire-là. Ils font comme une espèce d'enquête. Puis là, bien, ils nous expliquent un peu ce documentaire-là. Ils revisitent. Puis évidemment, c'est très émotionnel parce qu'ils tombent sur plein d'archives, des DVD avec des vidéos, de caméras de surveillance. Puis une tonne de paperasse. Où est-ce que toutes les preuves sont là que ces enfants-là ont subi des sévices sexuels et physiques. Ça fait que c'est bien, bien touchant, tu sais. Mais plus la série documentaire avance, plus ça devient gros. Et plus on comprend c'est quoi la machine derrière ça. Je ne veux pas trop vous en dévoiler parce que je veux vous garder un peu l'effet de surprise. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Puis il y a une scène en particulier, vous m'en parlerez. C'est une scène en particulier qui m'a frappé. J'étais batté hier. J'étais batté hier quand j'ai fini ça. Puis je m'y suis rendu, c'est ça, j'étais batté. Puis je m'y suis rendu à une espèce de scène. C'est une scène un petit peu surréaliste. Vous m'en parlerez. Je fais juste vous la nommer, OK? Je fais juste vous nommer la scène. Bien, vous allez comprendre. Je fais juste vous donner un keyword de cette scène-là. C'est la scène du karaoké. OK? Puis écrivez-moi ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé ça brillant. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est une des meilleures scènes de documentaire que je n'ai jamais vue de ma vie. Pourtant, c'est tellement simple. Mais ça m'a tellement frappé, là. Puis je ne sais pas s'il se passe que je suis batté dans ce temps-là. Je ne sais pas si, à jeun, je l'aurais trouvé aussi intense, cette scène. Mais pour moi, c'était une scène incroyable. Vous m'en donnerez des nouvelles. La scène du karaoké. Voilà. Une excellente série documentaire. Une excellente série documentaire. Puis là, on m'a suggéré aussi Fighting the Wolf Pack. Puis aussi, il y a Starman. Je pense que c'est Starman. Spaceman. Spaceman. Je pense que c'est avec Adam Sandler. Si je ne me trompe pas. Ou l'autre. Je les mélange. Il y a Adam Sandler. Puis l'autre, c'est quoi? Enfin, bref. Il y a Spaceman qui est sorti. Puis mon chum de l'homme, il dit que ça a de l'air bon. Puis il y a une série sur Fallout. Qui sort sur Prime. Sous peu. J'ai hâte de voir ça. Visuellement, ça a de l'air écoeurant. Visuellement, ça a de l'air vraiment écoeurant. Tu sais, si tu veux un feeling un peu post-apocalyptique. Dystopien. Dystopien. Christ de mots. Dystopien. Caliste de mots, hein? Je ne sais pas pourquoi qu'il me tape ses nerfs. On dirait que ce n'est pas moi quand je dis dystopien. On dirait que c'est un mot qui a été inventé par du monde qui boit des lattés. Hein? On dirait que c'est un mot qui a été inventé par du monde qui mange du yogourt dans des vérines. Ha! 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 On va lui câlisser le pâté chinois dans un verre. On va appeler ça une vérine. Est-ce qu'on va être en mode, câlisse? Yeah! Oui! On va lui mettre ça d'un pot maçon. Ha! 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 Excusez! Excusez! C'est pas chiant! Avez-vous l'image comme moi? Ha! 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 Tu sais, celui qui s'en va, tu sais, c'est ceux qui s'en vont faire des... faire des... des haches. Faire des lancers de la hache. Puis ils s'en vont manger après ça dans une espèce de petit resto pub. Un pâté chinois dans un pont maçon. Calice! Un pâté chinois dans un pont maçon. Ostie, ok, voyons, ils vont en musique. Parce que là... Il va falloir... Il va falloir que je capte mes titans en crée, ce que je trouve ça dans un pâté chinois dans un pont maçon. Fait que là, tu fais quoi? Tu travailles-tu en couple les vélos? Oui, ça recommence tranquillement parce que la saison du vélo recommence. Mais c'est le fun parce que je combine vraiment mes 3-4 jobs en même temps. Puis j'ai une belle horaire. Comme après-midi, je finis à 3 heures. Ah, c'est cool, ça. Oui, oui. Ils sont conscients que j'ai des shows. J'ai à partir plutôt de temps en temps ou pas rentrer le lendemain parce que des fois, j'ai des grosses nuits aussi. Fait que c'est ça. Ça me permet de suivre Faf. La semaine passée, je partais avec Faf vendredi. J'ai fait la première partie de Ger à Drummond. Il est venu avec moi. Ger, Alain, tu le connais-tu? Oui, ça te... Tu le connais-tu? Tu le connais-tu, Ger, Alain? Mais oui, c'était super de bon show. Mais justement, ma chronique, elle a-tu tantôt? Fait qu'on en parlera un petit peu plus. On s'en va. Nous autres, d'ailleurs, on fait sa première partie ce vendredi. Tu viens-tu, Charles? On ne m'a pas invité. On ne t'a pas invité à venir... Chris, il fallait que j'en reparle à Ger. Il va venir. Appelle-le. Appelez Ger? Oui, appelle Ger. Non, il est dans le jus aujourd'hui. Mais c'est ça. Mais Ger, il vient à Week Station aussi à la fin du mois d'août. Là, c'est sa fête, vendredi. Il faut que tu viendras. Elle sait. Là, si vous voulez... Hé, c'est ça. Je veux juste plugger justement ce show-là. Il faut que vous venez vendredi. C'est au Club Soda. C'est la fête à Ger. C'est le gros party. C'est ce que la pandémie nous a coupé. il y a trois ans quand la première journée que Legault avait fait le lockdown. La toute première journée. Je faisais sa première partie. J'étais supposé de faire la sienne, moi aussi. Moi, j'étais dans mon char, j'entendais, puis j'écoutais la conférence de presse que Legault dit « Bon, les rassemblements, j'ai changé la carte. » Oui, on s'écrivait par Messenger. Puis là, je faisais à Chris qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, j'étais là. C'est la première journée là. J'étais allé plus de bonheur parce que je voulais faire des shots de drone. dans le... Je suis en train de filmer aussi pour le documentaire à Jer, la grande scène. Puis là, je voulais des shots de drone dans le Club Soda. Puis là, j'arrive là. Chris, les techniciens étaient découragés. Le monde dit « C'est aujourd'hui sa fête à Jer. » Oui, c'est aujourd'hui sa fête. Oui, c'est ça, mais on l'a fait vendredi. On l'a fait vendredi. Ah, Chris, on va l'appeler dessus. Attends un peu. On va l'appeler. Je dis ça vendredi. Il y a Pantelis aussi qui fait sa première partie. Puis moi, je suis là aussi. Si t'es à Montréal, du char que je viens jamais à moi, il reste des billets. Oui, il reste des billets. Fait que si t'es à Montréal puis tu veux venir voir Jer ou moins, ou Pantelis, ou que t'aimes l'humour féministe, il faut que tu manques pas ce show-là. Attends un peu. J'ai-tu son numéro? Oui, j'ai son numéro. Fait que c'est 450-828. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. On va essayer, là. On va essayer, là. Merci. J'aime ça. Hé, craignasse. Ouais, ouais, fais-tu un Bonne Fête quand tu décroches? Bonjour, Bonne Fête. Bonne Fête. Bonne Fête! Bonne Fête, mon dieu! Ok. T'es live sur le Daily Buffer Podcast, mon dieu! Oh, aïe, aïe, aïe! Ouais, salut! T'as demandé, là, hein? J'étais canceux que j'ai pas été plus bête que ça. Ben, t'as été pas mal au maximum de ce qu'on peut dire bête, là. Je vois pas plus bête que ça. Ben, j'aurais pu devenir raciste. Hé, Faf, Faf est là, pis Charles, en plus, qui était là à Drummond. Ouais, comment tu vas, mon Jer? Ben, ça va super bien, même, j'suis au Carlos Antetay. Oh, yeah! C'est quoi, ça, le Carlos Antetay? Ben, je dois pas avoir bien dit le nom, là, mais c'est une place où c'est... En tout cas, y'a un gros bol d'alcool avec une bière dedans. Ah! J'aime bien ça, avec des tacos pis des doses de Pepitos. Êtes-vous un ami? Qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous en gang? Ouais, c'est avec un couple d'amis. Mon chum Billy Karaoke est là avec ma copine et sa copine. Ah, c'est donc bien cool, ça. C'est donc bien cool. En tout cas, je voulais te souhaiter mon fête. Pis là, plug ton show, là, vendredi. Là, on est live, là. Plug ton show, vendredi. Vendredi 15 mars, je vais faire mon show pis en plus, j'ai trois de mes amis très retardés qui vont être... Fait que, venez, en plus, le fun de ça, c'est que leur paye sont souvent tenu par le gouvernement pour retarder rêve. C'est bon, ça. On a essayé un programme de réinsertion sociale. Hey, John, dernière question avant de te laisser. Yes. Peux-tu ramener Charles comme Adramund? Euh, non. OK. C'était pas moi le chum retardé de voir un troisième. Non, mais c'est ça. Si tout le monde t'a eu le temps de venir, ça va être mémorable. Je sais pas s'il y en a qui ont vu ça, mais ceux qui ont manqué Yann Thériault à Québec, c'est votre chance de vous reprendre. Encore une fois, Faf, il est très... Comment t'es ça? Toujours aussi solide. Pis là, en plus, on va avoir Pantéalis qui va être là. Que si on arrive à comprendre quand il parle avec son esti d'accent anglophone, ben, on va avoir ben du pas. Ben, bonne soirée de fête, mon cher Jer, pis on se voit vendredi. Hey, merci beaucoup que vous êtes fins, les boys. Attention à vous autres, pis salut à tout le monde qui écoute. Salut, Baudet. Salut, là. Salut, ça. C'était Jer Alain, mesdames et messieurs. Jer Alain! Fait que je serai pas là, les gars, vendredi. On va lui demander une main. Ben non, ben non, c'est bien correct. C'était une joke qu'il a fait. Mais là, c'est parce qu'il doit penser que tu veux venir sur scène, c'est peut-être ça? Quoi? Tu voulais-tu faire de la scène? Non, non, je fais pas de scène au Club Soda, voyons donc. Non. Non, mais Yann pense que Jer pensait que tu voulais monter sur scène en mania, j'ai demandé. Ben non, ben non, ben non. Ouais, après moi, Jerry pense que c'était ça la demande. C'était-tu ça? Non, non, moi, je veux juste, si j'y vais, je vais filmer comme je suis sûr. Comme tantôt, comme dans pas long, là. On change ce sujet vite, vite, vite pour pas trop spoiler qu'est-ce qui s'en vient. Ouais, 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 on va pas trop spoiler ce qui s'en vient. Hé, j'ai appris de quoi cette semaine? Vas-y donc. Ça date de loin, mais j'ai appris de quoi cette semaine? Quand un de tes amis te dit « Hey, j'ai besoin d'une de tes jokes pas de classe pour te remonter le moral, là, c'est pas tout le temps vrai! » Comment ça? L'autre jour, on fait un bout, j'étais à des funérailles. Mon chum de gars, son père est mort. Tu me suis? Ouais. Fait que là, j'arrive pour donner la main, il y a pas trop de monde, fait que là, il me dit « Faf, fais-moi rire, si j'ai de besoin, contre moi, fais une joke pas de classe avec mon père. » OK. Fait que là, je le regarde, je fais « Toc, toc, toc! » Il me répond « Qui est, là? » J'ai dit « Pas ton père. » Non, non, non. Pis comment ça? Comment il a réagi? Sur le coup, il a ri. Mais j'ai su qu'il... Hier, un de ses amis, il dit « Why? » Il te parle plus parce qu'il est en crise contre toi, ça te manque de classe au funérable. Tabarnel, c'est lui qui m'a fait une joke de son père. Ah! Oh, non! Moi, c'est-à-dire, je vis des... Je capote, c'est-à-dire, depuis que j'ai poigné 50 ans, je ne pense qu'à ça. La mort, la fin, la fin de la vie, ma retraite. Là, je capote. J'ai que ça. Ça me hante, là. C'est sûr, quand tu fais venir la carte de la FADOC... En plus, je fais venir la carte de la FADOC, ça n'aide pas, mais je suis là-dedans full pin. C'est quoi le slogan de la FADOC « Profitez-en avant que ça ille trop tard? » Mais un pas de suite, profite de tes deals. Ouais. Enfin, bref. Je suis tellement philosophique, c'est en site. Je suis philosophique, je suis deep, je suis lourd. Est-ce que je suis lourd? Je suis lourd, puis là, je suis super nostalgique en plus. Ouais. Je regarde plein d'affaires des 80s puis des 90s, puis je capote. Si je pognais sur la musique des années 80, 90, je suis bien là-dessus ces temps-ci. J'ai redécouvert la musique, j'avais arrêté d'en écouter. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a plus rien qui m'intéressait, puis ça doit être encore le cas, parce que j'écoute de la musique des années 80, mais j'ai repris goût à la musique. T'en parlais aujourd'hui. C'est quoi que tu écoutes habituellement quand ce n'est pas de la musique des années 80? Je suis très hip-hop, très hip-hop franco-québécois. Ah oui? Oui, 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 oui. Ça peigne ça. Oui, OK, oui. Oui, toutes ces shit-là. Ça peigne ça. Je vois le monde qui chante les... J'en vois beaucoup sur TikTok qui fredonnent ça puis qui savent toutes les paroles. Oui, mais tu ne peux pas te référer à TikTok pour te faire une idée de la salle. Non, mais tu sais, la baisse aux sphères, eux autres, ils connaissent toutes ces chansons-là. C'est pour des togs. C'est ça. Eh, pourquoi tu m'as piqué? Cette semaine, je ne sais pas si t'as remarqué, il y a eu le changement d'heure et il y a des choses qui se sont passées sur TikTok. Comme? Bien, ça brassait. Comme, tu sais, ça fait un bout où c'est plus tranquille les soirs. Oui, oui. Mais là, ça a recommencé, le mafia. Mafia puis la purge, elle, à tous les soirs, elle sort, puis là, t'as l'insulte, puis là, hey, Chris, non, non, c'est revenu, je te le dis, c'est parti. Oui, oui, oui. La prochaine fois qu'on change dans un an. C'est peut-être saisonnier parce que il me semble qu'à ce temps-ci, l'année passée, c'était bien, bien, bien intense. Ça fait que ça a peut-être rapport avec le changement d'heure, ça a peut-être le rapport avec, je ne sais pas, les cerveaux qui dégelent, les débuts du mois. Le changement d'heure, début du mois en même temps, le gros lot était haut cette semaine. Non, non, c'est... Imagine un changement d'heure, une pleine lune puis un chèque de baisse dans la même journée, ce monde-là, il explose. Un carton de cigarette, c'est parti pogné. Et voilà, on a les droits. Et voilà, on a les droits. Ça vient d'où, ça? Excusez. Oui, c'est quoi le film? Ça, c'est... Et voilà, on a les droits. Tu sais, quand il appelle, le gars, il dit... Appelle l'amant, celui qui pense qu'il est l'amant de la femme. Puis là, il trouve une excuse, genre, fais croire que tu vas avoir les droits pour sa pièce de théâtre. Fais croire que t'es une petite boîte de production puis tu vas avoir les... Puis là, il appelle puis il rentre tellement dans son personnage qu'il fait rire par des... Puis là, il est tout fier, il raccroche, il fait... Ça y est, on a les droits! C'est là que l'autre personnage, il fait comme... Ah, c*****, j'ai le maître des cons. Tu sais, j'ai l'ultime connard. Oui, oui. Cheval. Ça, oui, c'est ça, cheval. Dans le fond, ce gars-là, c'est un peu moins comme quand j'ai découvert Will Pack. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ou toi, quand tu m'as découvert. Ça y est, on a les droits. On a les droits. On a les droits. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, 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 Jésus-Christ! Puis toi, comment ça va? Quoi de neuf? Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui. Comment va ton derrière? Mon derrière va bien. J'avais des mal de... Je ne l'ai pas encore essayé, ma pompe. Non, non. T'as encore emballé. Ça se passe. Oui, oui. Je devrais tout rapatrier. C'est parce que mes jouets sont éparpillés. Tu sais, j'ai comme mon masturbateur, je ne le trouve plus. Mon affaire à batterie. J'ai ma pompe à pénis qui est sur le comptoir de cuisine depuis les fêtes, qui est encore emballée, qui est là, tout. Je devrais tout essayer ça. Oui. Sortir toutes mes bébelles de vieux... Essayer toutes les bébelles, le plus de bébelles possible en même temps. Mets-toi des pinces à une épaule, ta pompe à pénis, une botte plug, un simulateur d'orteils. J'ai une affaire, tu sais, qui contracte les muscles, tu sais, c'est comme des suces. Oui, un missile simulator. Un muscle simulator. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est le fun parce que quand ça lâche, après ça, ça soulage beaucoup, ça fait travailler plein de muscles. Mais là, je me disais... Non, 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 non. Non, 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 fais pas le jeu. J'avais déjà essayé un... Ça, c'est un classique du stream, mais j'avais déjà essayé un truc pour prendre la pression, un tensiomètre. Je l'avais essayé sur ma graine. Là, au début, ça faisait mal parce que j'avais ramassé les testicules et je l'avais mis dans le paquet. Mais une fois que les testicules... J'ai ressorti les testicules de là, j'ai juste mis le manche et c'était correct. Mais ça serrait bien trop. Ça serrait bien trop. Après ça, genre... Hé, Yann, je peux-tu me servir de ton appareil impression? Oui, pour aller, pour aller. Genre, mettons, ta grand-mère arrive et demande ton appareil impression. Pendant qu'après sa pression, tu serais même... Hier, j'ai fait tout ça avec... Ça s'enlève. Ça s'enlève ton affaire. Enfin, bref. Mais oui, je me demandais cette affaire-là. Le truc, le... Peut-être que je pourrais m'en mettre. Je ne sais pas. Un sur le scrotum, l'autre sur le bout. Fais pas ça en live. Fais pas ça en live. Ça va-tu faire comme un taser gun? Je pense que... Hé, débrouille! Débrouille! Guillaume, je l'ai défendu. Je l'ai défendu quand il est arrivé, toute son histoire avec la vaccination, qu'il ne voulait pas être vacciné. C'était... Tu sais, sa raison, disons, son excuse, c'est qu'il attendait un vaccin québécois. Il se renseignait sur les vaccins. Puis je disais, un, ce n'est pas de nos affaires. On n'avait pas d'affaires à savoir... Puis c'est vrai, on n'avait pas d'affaires à savoir son dossier médical à Guillaume. Tu sais, là. Ce n'était pas de nos affaires. Ça, ça ne regarde personne. Tu sais? Puis le vaccin, bien, il y en attendait un. Je trouvais qu'il y avait une bonne excuse. C'est comme OK. Puis de toute façon, sur les plateaux de tournage, tu sais, ça nous... On était choqués parce qu'il y avait de l'air de prendre de la liberté. C'était ça qui nous choquait. Ça choquait le monde, ça. Mais en même temps, sur les plateaux de tournage, c'était tellement ridicule les mesures qu'il prenaient. C'était complètement fou, là. C'était complètement ridicule pendant la pandémie. Fait qu'il n'y aurait pas eu de danger, tu sais. Mais bon. Fait que... Je l'ai défendu là-dessus, mais il y a quand même, tu sais, il y a quand même... Je ne sais pas. Guillaume, c'est Guillaume, astille. Puis on dirait qu'il ne s'aide pas beaucoup, tu sais. Je le défendais mieux que lui se défendait. Voilà. Mais là, il arrive avec ça. Il arrive avec ça. Puis là, je fais comme, hostie, c'est encore le monde qui sont après Guillaume, tabarnak. Guillaume, hostie. Pauvre lui, que le monde sont encore après parce qu'il est devenu comme... Tout le monde aime se moquer de Guillaume puis aime détester Guillaume. Puis là, je regarde... Puis là, je me dis dans ma tête parce qu'on me l'avait décrite, la vidéo. Puis là, je me dis, voyons, voyons là, comment il est intelligent, il n'irait pas faire une joke de même. Arrêtez-moi ça. Tu sais, c'est un hasard. Vous avez mal entendu, vous avez mal interprété, c'est sûr. Je rentrais de même, moi. Moi, je rentrais de même dans ce dossier-là. On va écouter, on va écouter ce que ça... Excusez, je t'ai des hauts puis ma tête part partout. Mais, mais ouais, c'est ça. Ça va être ça le show pour aujourd'hui. Mais on s'écoute, on s'écoute, Guillaume. OK? On s'écoute, Guillaume. Des fois, la vie, c'est aussi de travailler, travailler fort. Il y a une expression qui résume très bien. Des fois, c'est de dire j'ai un gros boulot. Gros boulot. C'est difficile à croire. Pour vrai, avouez que c'est difficile à croire. Que c'était un hasard, qu'il y avait le mot écrit. On le voit, il est gros, là. Il met la main dessus, là. Ça vient des fois, c'est de dire j'ai un gros boulot. J'ai un gros boulot. J'ai un gros boulot qui n'est pas une expression. On le sait, c'était quoi qu'il voulait dire. C'était quoi son expression qu'il voulait dire? C'était de travailler comme un N-word. C'était ça. On le voit, c'est là, je le vois, on le voit à l'écran. Je doute vraiment gros. Un, il y a une affaire, par exemple. Je pense qu'il a voulu faire une espèce de joke puis il pensait « get away with it ». Guillaume, il aime ça. Il aime ça. On dirait qu'il aime frotter le problème. Il aime se frotter au problème. Il aime ça faire des affaires de même. Provoquer, dire, des affaires puis après ça, s'excuser. Il y a tout le temps une bonne excuse. Il y a une bonne excuse pour tout. Il y en avait une pour ces astis de vaccin. Il y en avait une pour quoi? Il y en avait une pour, je ne me souviens plus. Il est tout le temps en train de s'excuser. Puis il a tout le temps une bonne excuse. Je ne pense pas que ce soit lui parce que le monde, ils ont commencé à capoter que c'est lui qui avait gravé ça sur un arbre puis je veux dire, il a déjà appartenu à quelqu'un d'autre. C'était ce petit terrain-là. Je doute fortement que Guillaume aurait gravé ça sur un arbre. De toute façon, on voit qu'il y a un petit peu d'usure sur l'inscription. L'inscription gravée. Il ne vient pas genre de graver ça. Mais, c'est quand même, c'est quand même, il y a de l'air du gars qui voulait faire, qui voulait faire une joke et get away with it. Il y a de l'air d'un gars qui voulait faire, qui voulait, il y a de l'air d'un gars qui voulait qu'on complète la joke dans les commentaires. Fait que lui, il n'avait pas la job sale c'est les gens qui auraient complété la joke. Je pense que c'est ça qu'il a voulu faire. c'est ma théorie. Mais c'est une opinion, là. C'est ma théorie. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Mais, ma théorie, c'est que, il a voulu faire, c'est ça, il a voulu faire une joke que les gens allaient compléter dans les commentaires. le gars, il a perdu ça. Il a perdu son contrat avec TVA. Oh, mais ce qui est déjà tourné, par exemple, ça, ils vont le garder. Hein? Ce qui a déjà été tourné, ça, ils vont le garder, ça. Hein? On est donc, on n'aime pas ça, les racistes. On n'aime pas ça, les racistes, sauf quand ça coûte cher. Je trouve ça un petit peu hypocrite, cette histoire-là. ils font perdre son show, c'était quoi, lui, c'était le chanteur masqué. Ils font perdre ça, mais ils vont probablement le garder dans la série dans laquelle il jouait. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Quand ça coûte cher, hein? On est contre ça, le racisme, mais ça dépend, ça coûte combien? Ça, c'est ma réflexion à moi. Mais tu sais, il avait déjà perdu sa job. Il avait déjà perdu son contrat de porte-parole pour Hyundai. Il a perdu plein de contrats. Puis il est encore en train de faire des hosties de niaiseries. Ferme tes calices de réseaux sociaux. T'es pas bon avec ça. Si c'est une erreur, c'est l'erreur de trop. Quand ça fait 3-4 erreurs, puis t'es tout le temps pogné, puis t'as justifié. Puis Chris, il y en a eu des chances, là. Il y en a eu des chances, là. Ferme ta gueule. Ramasse le chèque. Puis ferme tes hosties de réseaux sociaux. Dude! Mon registre. Il y a un petit peu d'overreaction là-dessus. Tu sais, j'entendais du monde dire « On se serait cru il y a 400 ans ». Non, il y a 400 ans, c'est autre chose, là. Je pense que... Je pense que... De toute façon, t'étais pas là il y a 400 ans, puis il y a 400 ans, c'était peut-être une autre forme de racisme. C'est du racisme, mais on peut quand même... On peut peut-être essayer d'y aller graduel. On peut peut-être tempérer un peu. On peut peut-être essayer de moduler ça. Hein? Mais ça, je trouve qu'il mérite ça. Tu sais, jamais, tu sais. Puis c'est pas tant... Je pense que ça aurait passé si, admettons, il y avait juste ça à son dossier. Je pense que ça aurait passé. S'il y avait eu juste ça à son dossier, ça aurait passé. Mais là, ça passe pas parce que c'est une accumulation. C'est une accumulation de niaiseries. Puis c'est un loose canon, tu sais. Fait que j'imagine que si... Tu sais, je comprends TVA dans un certain sens. C'est genre, ben là, il va nous sortir quoi après ça, tu sais? Si admettons, le monde lui pardonne, il va sortir quoi après? Il est tout le temps... Il y a un don pour se câlisser dans le marbre. Pauvre lion. Hey, puis moi, là, puis tu sais, moi aussi, j'en dis des énormités, là. Ben pas des affaires de... Je pense pas que j'ai jamais rien dit de cet ordre-là. Mais j'ai quand même... Je suis un gars avec beaucoup d'opinion. Je suis opinard. J'essaye de contenir un peu les endroits où est-ce que j'exprime mes opinions désormais. Je les exprime sur ma plateforme parce que les gens, sont intelligents, ils savent débattre. Fait que mes niaiseries, j'essaye de les garder pour moi. Ou pour mon multiverse à moi. Tu sais? Mais je regarde Guillaume puis je fais comme « Calice! » C'est ma crainte, c'est-tu, de faire une gaffe, de me ramasser dans un... De me ramasser dans un vrai quiproquo, c'est-tu ça? Quiproquo? Un vrai quiproquo. Un vrai quiproquo. Un vrai... Essayez de dire « Vrai quiproquo » trois fois. Essayez vite fait. Vrai quiproquo. Vrai quiproquo. Vrai quiproquo. Vrai... Comment ça va? Ça va bien? Salut, t'es sur le pre-show du Daily Buffer Podcast. T'as-tu acheté ton voyage? Non, je l'ai pas encore acheté. T'as-tu débondé pour moi? Ben, ben non, moi, je prends pas des voyages. Yann, je te le dis, OK? Si t'attends que quelqu'un parte avec toi ou si t'attends que ta carte de crédit soit à zéro, tu partiras jamais. Non, ma carte de crédit est à zéro et correcte, ma carte de crédit. Ben, voyez, qu'est-ce que t'attends? T'as le goût de partir. C'est parce que tu partes seul, tu coeurs. Euh, Yann? Non, c'est que, je sais pas, c'est que, tu sais, je voulais me payer une thermopombe, je voulais me payer, tu sais, je veux tout, c'est Réau, toi, c'est Réau. Ben, moi, je vais tout le temps à Cuba. Ça, c'est Marie-Lou qui parle? C'est Marie-Lou? Oui, c'est Marie-Lou. Ben oui, je me suis même pas nommée il y a 6 ans depuis 20 ans. Parce que, je vais à Cuba, première raison, c'est parce que, c'est ça, je voyage souvent seul et quand je voyage, je vais être seul dans ma chambre. Puis à Cuba, c'est là-bas que ça coûte le moins cher quand t'es seul. OK. En situation simple. Dans certains pays, c'est 400 piastres de plus et plus être seul dans sa chambre. Puis parce que je suis zéro discipline dans la bouffe, moi, j'ai été pensionnaire à l'école. Ah, c'est un affaire, il faut surveiller, ça veut dire, si tu prends un voyage tout seul, faut-tu te watch pour pas qu'il te matche avec quelqu'un? Ah non, ben non. Bon, il y en a qui, on va mettre les choses en place. Il y a jamais, ils te matcheront pas dans une chambre avec un inconnu. OK, Chris, tu m'as fait peur. Pas le goût d'être dans un... Hey, je vais dans le sud à Cuba dans les trois étoiles, il y a du monde qui voudrait pas être matché avec eux autres. Non, 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 Pour voyager occupation simple, donc tu vas occuper une chambre à toi tout seul, donc ils te chargent plus cher parce que normalement en couple, tu payes deux voyages. Admettons, tu payes un voyage 1000 $ à deux, ça leur donne 2000, à tout seul, ça leur donnerait seulement que 1000. Fait qu'ils chargent un surplus. Puis la place où c'est le moins cher en occupation simple, c'est Cuba. Ouais, j'ai vu que... Sinon, la Fadoc fait des voyages organisés aussi, là, je peux t'inscrire. Hey, ça, c'est une crise de bonne idée, ça, puis je te vois, mais t'es tout qui m'en occupe, je le sais. Mais oui, il faut qu'on le prenne en charge, là. Est-ce que t'as peur de voyager tout seul, Yann? Non, non, j'ai pas peur de voyager. Je déconne avec ça, mais c'est comme un... Ce serait un beau petit tril. Un homme blanc voyager tout seul, avoir peur. C'est une femme blanche en chaise roulante, puis je voyage tout seul, puis j'ai pas peur. Fait que là, tu vas mettre tes culottes, là. Mais de toute inclue, là, Chris, c'est de prendre en charge quasiment jusqu'à ta chambre d'hôtel. Fait que c'est pas dur. Je suis une influenceuse, il devrait me commanditer ce voyage-là. Il devrait... Voyage Vasco, là, ou je sais pas trop quoi, là. Il devrait me commanditer. C'est pas fallu que tu tournes un OnlyFans, puis là, que tu commences à faire des vlogs traveling, aller en Afrique. Ouais, c'est ça, exactement. Hé, puis Yann, tu prends un GoPro, là, je la commandite. Gass! Ah, je voulais mettre une autre chose au clair et en Ontario. Ouais. Tous les handicapés ne sont pas en arrêt de travail jusqu'à la fin de leur jour. Ah, je pensais que tu lui proposais de péter les jambes. Puis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, c'est parce qu'hier, tu m'as dit que je fiquais pour la... Ben, un, t'as commencé à me dire que je fiquais. Wow! Moi, je pense que tu fiques pour la CSST. Ben, j'ai eu un accident d'auto, fait que c'est pas la CSST. Ben, ouais, ouais, et où cette auto-là? On n'a même pas, on n'a jamais vu de photos de ça. Ça fait 29 ans. Moi, je peux t'en envoyer des photos si tu veux. Puis, je ne suis même pas rentière de la SAC. Je n'ai pas de salaire de la SAC. C'est qui qui te paye? C'est le gouvernement qui te fait vivre, toi. On paye ça avec nos taxes. Ben, oui, c'est le gouvernement qui me fait vivre. Je travaille aussi. Yann Thériault. Je travaille, caliste. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marilou? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis analyste en informatique. Oh, shit. Ah, oui, oui. Des genres de programmes que c'est le gouvernement qui paye aux trois quarts pour une espèce de... Là, tu vas arrêter de m'insulter. Parce qu'il y a un gars qui m'a fait la même caliste d'affaires dans le transport adapté l'autre fois. J'y aurais sauté à la gorge. Mais tu ne peux pas parce que tu es en chaise roulante. Ah oui, je peux lui sauter à la gorge. Il me dit c'est comme ça et payer au quart. Je lui dis comment je suis payée au quart? Christ, j'ai des employés autour de moi. Je ne suis pas payée au quart sur pain. Je resterai sur le BF chez nous rendu là. Non, c'est ça. Il y en a qui travaillent quand même. Bon, je suis content qu'on puisse un peu les exploiter ces infirmes-là. Il y a beaucoup de monde qui me disaient ben oui, mais là, tu es tellement handicapé. Oui, mais c'est parce que mon agent en réadaptation était encore plus handicapé que moi. Fait qu'imagine que j'arrive dans son bureau. Est-ce que tu es handicapé? Je ne peux pas travailler? Le gars, il est en fauteuil motorisé et moi, je suis en fauteuil manuel. Je pense qu'il a régi dans ma face. Je ne voulais pas d'être pas à l'in. Mais c'est quoi un agent en réadaptation? Ça fait quoi un agent en réadaptation? Ça m'a de l'air d'un poste que tu peux couper, ça. Ça, c'est le premier poste que je couperais. non. Non, 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 non. Ils sont super importants. Parce que ton agent en réadaptation, c'est lui qui va t'autoriser tout ce qui est adaptation de domicile. Ah, OK. Pour t'aider dans ta vie quotidienne. Non, il est super important. Les agents d'indemnisation, par exemple, ils pourraient lui mettre une coupe. Non, je ne parlerai pas, on est en direct sur le World Wide Web. Mais les agents indemnes des fois. si tu ne veux pas perdre tes subventions. Ah oui, c'est ça, si tu ne veux pas perdre. Ça va être difficile d'appliquer pour les prochaines. Si tu veux qu'on paye encore pour toi, là, hein? Non, je pense qu'en indemnisation, moi, en fait, mes indemnisations à moi, c'est si, mon Dieu, ça serait quoi, Chris, la dernière fois? Je ne pourrais même pas te dire. C'est assez pour toi? Bien, c'est ça, c'est un salaire, tu peux contester, mais moi, je n'ai pas de salaire de la SAC. Je n'ai jamais été, comme ils disent, invalide, de façon invalide. Chris, tu n'habites pas tout seul, je suis le voir te faire à manger, mais non, je n'ai pas besoin de ça. En tout cas, je veux voir ton T4, toi, je veux voir si tu participes à la société comme il faut, si tu contribues comme tout le monde. Je vais t'envoyer mon rapport d'impôt pendant la pandémie, je n'ai jamais autant travaillé toute ma vie. Tu vas tomber sur le cul, Yann. Bon, ben Chris, paye-moi un voyage dans le sud. C'est assez, là, les handicapés, il va falloir vous recommencer à redonner à la société. Yann, est-ce que la SAC paye pour les chaises roulantes? Je n'ai pas compris ce qu'il y a dit. Est-ce que la SAC paye le fauteuil roulant? Est-ce qu'il paye des adaptations? Pas le mien. Non? Pas le mien. C'est la SAC qui paye pour les fauteuils roulants. Si j'avais les épaules bien scrapes, je pourrais me monter un dossier d'à peu près 5, 6, 7, 8 ans pour peut-être que la SAC soit en vote payant un fauteuil et ne nous paye pas le net sur le trot. Tu ne peux pas te pimper une chaise roulante sur le bras du gouvernement. Et Chris, non. Bonne chance. Mettre un moteur et 3,62 là-dedans. 4 barils. Tu avances en tabarnak. Moi, je serais curieuse de savoir le montant du fauteuil d'Alain. Vous seriez sans exposition. Alain, ce n'est pas un fauteuil. C'est un corde billard. C'est un corde billard, son affaire. Des fauteuils motorisés, il fallait jusqu'à 50 000 piastres. Alain, c'est l'homme de 6 millions quand il est assis dans sa chaise. C'est pas loin. Moi, c'est un 2-3 000. 2-3 000 à peu près et c'est ce que je l'ai en plus. Hey, Marilou, je veux juste revenir. Pas que je ne me soucie pas de ton handicap, mais tu t'es assez plein. Ça fait combien de temps que tu es handicapée? Oui, tu as raison. Ça fait bien que je me plains. Ça va tout faire. Non, mais je veux juste revenir à Cuba. Il ne manque pas de bouffe là-bas. Moi, j'avais entendu dire que les resorts... À l'extérieur des resorts. Ça ne fait pas longtemps que je suis revenu et oui, je te confirme qu'ils n'ont pas de tout. Ils n'ont pas de tout. Donc, c'est un cycle. En fait, à Cuba, quand tu vois que ton agent demande-t-il qu'elle te trouve un hôtel qui appartient aux Espagnols. C'est les premiers hôtels qui sont ravitaillés. Je pense que c'est... La dernière fois que tu es allée, c'était en mai 2022 avec ma nièce et il y avait du prosciutto matin, midi et soir. Ça dépend des hôtels. Il n'y a pas longtemps, genre en novembre dernier et c'était 28. Ah oui? Parce que moi, j'ai vu quelque part où j'ai entendu quelque part que les resorts commençaient à manquer de bouffe puis commençaient à manquer de... Fait que là, c'était vraiment... Ils ne recommandaient pas d'aller en Cuba. Ça fait trois ans qu'ils disent qu'ils commencent à manquer de bouffe. Elle a raison que je pense que c'est les Espagnols qui ont signé quelque chose de particulier avec Cuba. Donc, ils peuvent approvisionner. Les hôtels appartenant aux Espagnols peuvent être approvisionnés à partir de l'Espagne. Ah oui? Oui, ça, ça fait la différence pour certains. secteurs. Moi, je suis allé au Royalton qui est l'ancien Sandals puis même si c'est un des meilleures étoiles à Varadero, c'était difficile. C'était très difficile. Ah oui? T'en as-tu perdu les cheveux? Non. Parce que là, les prix sont vraiment bons. Tu peux en avoir pour... Tu n'as rien en bas de 1300$ à, mettons, République puis Mexique puis tout ça. Mais Cuba, tu peux avoir du 700$, 800$. Mais c'est des trois étoiles. Tu sais, j'irais... Mais ça prend un quatre étoiles, par exemple, non? Yann, tu parles à la fille la moins difficile de la planète. Je vais dans un deux étoiles et demi et je n'ai jamais rien manqué. j'ai eu... Moi, je vais toujours hors saison, mai ou octobre. J'ai déjà eu une ville là vue sur mer deux semaines, 1025$, occupation simple. No shit! Je te le jure. Je te le jure. Mais ça, c'est quand tu n'es pas dans la grosse saison. Tu ne vas jamais là pendant la semaine de relâche. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'affaire là. À moins que tu es obligé à cause de ta blonde. Tu laisses ça aux familles. À moins que tu aimes les petits-enfants. Yann, je ne penserais pas. Moi, je ne veux pas personne mettre ça là-dessus, Yann, je ne penserais pas. Oui, Lil Depstein, il doit y avoir des hosties de bons rabais là-bas. Moi, j'y penserais si j'étais toi. Ils vont peut-être te payer. Chris, ils vont peut-être te payer pour y aller. As-tu pensé? Mais sinon, écoute, je ne sais pas, tu es-tu difficilement beau, Yann? Non, pas très. La nuit, pour manger du beurre de pinot, je pense que tu serais correct. Non, 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 je ne suis pas bien, bien difficile. Je ne suis pas bien, bien difficile parce que je ne suis pas capable de me faire de la bonne bouffe. J'ai appris à manger de ma bouffe à moi qui n'est pas extraordinaire. Je pense qu'on trouve tout notre compte dans le buffet. Il y en a un qui a de la répétition. Ben oui, mais calice. Imagine si toi, dans ton 4 étoiles, tu manques de bouffe. Imagine l'habitant à côté. Je me dis tout le temps ça. Moi, j'étais allé une fois à Cuba puis c'était une plage, c'était un resort que la plage était, ce n'était pas une plage privée, c'était une plage qui partageait avec, c'était une plage qui partageait avec la municipalité. Mais il y avait des gardes qui tenaient les gens. Il y avait tout le temps des gardes puis là, les gens n'étaient pas capables, ils pouvaient juste jouer vraiment sur le bord de l'eau, ils ne pouvaient même pas s'installer, admettons, une serviette sur le sable, rien. Tu sais, ça sentait que c'était une prison. Tu avais un garde avec une mitraillette puis tu avais des locaux qui se sentaient qui paranoïaient, qui n'arrêtaient pas de regarder le garde. Tu sais, ce n'est pas super agréable. Tu te sens comme une merde. Tu te sens comme l'hostie d'Américain, capitaliste, profiteur. Tu sais, là, tu me dis non, c'est pas... Mais c'est ce que j'entends beaucoup moi à Cuba parce qu'où est-ce que je vais? Il y a une plage publique entre les deux plages mais tu sais, ils peuvent venir sur notre plage puis j'entends du monde dire, il y a d'orbeille des Cubains ici. Puis là, un moment donné, j'ai la fille, ok, mais j'ai dit, tu sais, c'était sur la terrasse du frein là puis t'entends un français dire, il y a d'orbeille des Québécois ici. Tu vas dire quoi? C'est écrit, c'est leur pays? C'est vrai, ils n'ont pas le droit de venir t'aborder trop longtemps. Non, mais c'est pas moi, moi, c'était pas les locaux qui me dérangeaient. Ce qui me dérangeait, c'était de voir les gardes, les éloigner puis on avait vraiment, je me sentais comme un gros, un gros, ouais, je me sentais comme un gros dégueulasse là, ouais, qui, tu sais, qui vole la terre de quelqu'un là, tu sais. Mais en même temps, t'as le penchant République dominicaine que moi, je suis jamais allée puis j'en entends parler que ça a l'air de te faire coerer sur la plage. Je dis, on dirait qu'il n'y a pas de juste milieu. Ouais, ouais. En République dominicaine, moins il y a d'étoiles, plus il y a de sollicitations sur les plages. Mais si tu t'en vas dans du 5 étoiles, la sollicitation, c'est minimum. Hola, Carlos! Comment est-ce? Comment t'as trouvé? C'est quoi son nom encore, Yann? C'est Marie-Lou. Marie-Lou. Steven, si on se connaît pas. Steven, j'ai reconnu ta voix, Steven, puis la dernière fois que je t'ai vue, je pense, au Daily ou dans un autre podcast tu parlais de ton voyage en Turquie? Oui, exactement. En fait, c'est mon voyage à Cancun, mais une compagnie de la Turquie qui m'a greffé les cheveux, oui. Hé, Chris, ça a l'air à être beau, je vais aller checker ça. C'est pas l'air de bander, je me fais bander. Il y a une crosse devant le miroir. Je me regarde devant le miroir, j'ai le semi-croquant. Si t'étais pas handicapé, t'aurais un bout de dur, Marie-Lou. Ben, Marie-Lou, comment t'as trouvé? Attends, t'as pas handicapé, si t'étais pas handicapé, t'aurais un bout de dur. Ouais. T'es pas, t'es pas... Je pense que j'ai plus un bout de dur. Je te rappelais, je suis en bas des seins, juste en bas des seins, là. Ah, bon, ben t'es correct, d'abord. C'est bien intéressant. Ben, je suis correct, Ben là, je suis dure, 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 c'est tout ça, je perds mon chandail, ma brassière. Je ne peux plus. Comment t'as trouvé la quantité de Russes qui étaient sur l'île de Cuba, parce que la Russie envoie beaucoup, beaucoup de gens? Comment t'as trouvé ça? Ça fait longtemps. Oui, je le sais que ça fait longtemps, mais on dirait depuis les deux dernières années, à cause du conflit, ben, il y en a de plus en plus. Ah, c'est bien avant ça, mais les Russes, ils vont dans les hôtels cheap. Fait que moi, ce que j'étais allé en 2022 avec ma nièce, c'est un 4-5 étoiles, il n'y avait pas de Russes, mais juste à côté le Club Amigo, où je vais tout le temps, en 2019, il y a un resto qui s'appelle Benny, non, il n'y a pas de poulet, oui, il y a du poulet, mais ce n'est pas le béni d'ici, c'est très drôle, mais il y a une Russe qui a pété sa coche, elle cassait des verres à terre, ils l'ont arrêtée et elle a fait une nuit en prison. Je suis allé récemment. Il y avait des enfants avec un groupe, ils gueulent, ils font n'importe quoi, ils se saoulent toute la nuit, toute la journée, ils se callent de soi. Ah, les Russes, c'était épouvantable. Des batailles d'un resort 5 étoiles, je n'avais jamais vu ça. Ah, oui? Je n'ai jamais vu ça. Oh, oui, 5 étoiles, OK. C'est frappé ça ailleurs, le lendemain, ils sont au bord du bord dans la piscine, là, ils ont au bord noir. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils ne s'en rappellent pas, mais il s'est battu. Oui, il s'est battu avec son chambre laveille. On a vu un gars, un Russe, aux 24 heures, en jogging, bandé bien raide, en avant d'une fille, puis la fille, ça n'en était pas rendu compte. Puis un gars, il était obligé de le tasser parce qu'il s'en fait et il s'en fait et il s'en fait bandé bien raide. Puis même les Russes qui sont là sont découragés des autres. Tu sais, des fois, on est découragés de voir des Québécois. Mais moi, j'ai vu une Russe à un moment donné et on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Non, je sais, ma dame, elle était là qu'on m'a dit qu'on m'entend. Il y en a qui vont chercher l'actualité et le plaisir. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tu as de l'air de voyager souvent. Mario, tu y vas genre une fois par année? J'ai eu une année où je suis allée quatre fois. Et tabarnak! C'est une année où je faisais de cri de l'overtime au bout pour me ramasser du temps pour pouvoir voyager. Il y a une année, je suis allée quatre fois quand même. J'aime ça y aller au moins une fois par année. Mais la dernière fois, c'est 2022. Je suis malade. Je ne peux pas sortir du pays. Oh non! Qu'est-ce que c'est que tu as? Un estide fibromutérin. C'est un estide d'histoire de marde parce qu'il y a plein de femmes qui vivent avec ça. Il n'y a rien là. On a le C1. C'est parce que moi, c'est mon corps de paraplégique qui réagit mal. Ça m'a pris du temps avant de savoir que c'était ça. Il fallait que je passe des tests. Ah oui! Un corps de paraplégique de drama queen. En même temps, il m'avertit qu'il y a de quoi qu'il ne va pas. Mais là, je le sais, il pourrait juste arrêter de me le dire. Ta petite affaire pour faker la CSST, là? Oui, c'est ça. Sérieusement, je peux-tu souligner... Christiane, tu es chanceux de ne pas habiter à Québec. Comment ça? Ben, parce que ça n'arrête pas de m'écœurer depuis tantôt. Moi, là, je ne me suis pas pas du même. Je te l'allais dire, un or et 20 chars, ce n'est pas trop pire en chaise roulante. Moi, je n'ai pas de chars. Je n'ai pas de chars. Tu vas-tu tout le temps à Cuba ou tu en as fait d'autres? Je suis allée au Mexique avec ma filleule. C'est parce que Cuba, c'est ça, je dis que ce n'est pas chars. Puis là, j'étais avec ma filleule au Mexique. On n'a pas eu un crise de bon deal. République dominicaine, ça ne m'intéresse pas pour plein de raisons. Comme quoi? Moi, quand je vais à Cuba, la place où je vais, je connais des gens. Moi, je me fais inviter dans plein de familles. Je pars avec ma chaise le soir. Je me sens en sécurité. Je connais plein de gens. En République dominicaine, tu ne peux pas sortir tout seul du resort, surtout pas quand tu es une fille. Ça, ça me gosse un peu. Je me fais faire écœurer à la plage par des vendeurs tout le temps, tout le temps. Qui te tannent, qui te tannent, qui te tannent. Ça, ça me gosse terriblement. Ma soeur, quand elle est allée avec sa famille, ils ont tous pogné le flux. Ça, ça ne me tente pas. Ah non! À Cuba, je n'ai jamais eu de problème. Je me dis, Chris, je veux une plage, de la salsa, de la boisson, un lit pour dormir. Je vais prendre le moins cher, rendu là. Le peuple cubain, je sais, je suis dans le gros cliché, ils sont tellement fins, mais avec moi, ils sont tout le temps prêts à me servir, puis ils ne me demandent jamais d'argent. ils font ça gratis. Non, 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 garde ton argent, tu es handicapé, ce n'est pas de ta faute, on ne te va pas payer parce qu'on t'aide. Ça fait que j'ai... C'est ça. Tu sais, quand ça va bien, pourquoi changer une formule gagnante? À Cuba, je suis allée à beaucoup de place quand même. Bien, beaucoup de place. Plusieurs hôtels. Yann, j'ai même fait des casas particulières à Cuba. Si jamais, en tout cas, si jamais je choisis Cuba, je vais t'envoyer où est-ce que j'ai spoté, puis tu me diras si c'est des bons resorts. Allez au Club nudiste à l'Amérique, renvoie donc. On le sait bien, Yann. On le sait bien. Ben oui, n'aime-toi pas, Yann. Si tu as besoin d'un coup de pied dans le cul aussi, tu viendras me le dire. Bon. Ça va être difficile, mais elle va te le faire. Un coup de pneu dans le cul. Moi, j'embarque seule dans mon lit. Yann, dis-toi que j'embarque seule dans mon lit, je suis capable de m'habiller toute seule. Si j'embarque dans mon lit, j'embarque mes jambes. Je suis capable de poigner ma jambe avec mes bras puis t'en coller un marathon, hein? Be that! Je pourrais le rouler. Hé, Chris. Ben, je peux-tu... Je te garantis qu'on part trois et deux roulés sur une piste cyclable, là. Moi, je reste dans ma chaise, là. Je la calme même pas, là. Puis après cinq minutes, tu fais, la grande, tu peux-tu ralentir, s'il vous plaît? Ben, sans le dire ça, je me le fais dire par mes amis. T'es généreuse avec cinq minutes. Trois minutes puis je t'ai... Trois minutes puis je t'ai au bout de mon sens. Y'a quelqu'un qui dit deux minutes. Je peux-tu souligner que t'as une belle drive? Je peux-tu souligner que t'as vraiment une belle drive puis t'as une belle résilience? Non, on ne sait pas de compenser, là, être handicapé, là. Tabarnak! Elle coûte de l'argent, elle, là, là. C'est un peu à côté. Toi, t'arrêtes pas de me bâcher dessus. Ça m'emprunte, gentil. Merci, c'est fin. Sous-titrage Société Radio-Canada